Hello ma Disney army, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour le top 5 des méchants Disney oubliés et impitoyables ! Alors si vous me voyez dans ce décor, c'est pas pour rien, c'est tout simple. C'est parce que je vous pré-filme certaines vidéos pour être sûre qu'elles arrivent en temps et en heure et parce qu'elles me demandent pas mal de travail au niveau du montage. Vous retrouverez notre vrai décor très bientôt sur DisneyTubles. Mais en attendant, c'est parti ! Comme vous le savez sûrement, il y a différents types de méchants dans l'industrie Disney. Il y a ceux vraiment méchants et sournois qui ne cachent pas leurs méchantes intentions comme Ursula, la méchante reine ou Jaffa. On a ceux qui sont aussi méchants drôles comme Isma ou Capitaine Crochet. Et plus récemment, les personnages troubles qui cachent leur identité de méchant jusqu'à ce qu'elle explose au grand jour comme Turbo Hans, Bellwether, Professeur Callaghan, des nouveaux héros. Et si en ce moment on se retrouve dans les Disney des méchants qui se la jouent discret, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui des 5 méchants Disney impitoyables, méchants, sournois et pourtant qui sont carrément oubliés. A l'occasion d'Halloween qui approche à grands pas, je vous conseille vivement de voir ces films ou de les revoir car même s'ils ne sont pas d'horreur, ils mettent comme ou de la chair de poule. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau top. Vos propres méchants oubliés et bien cruels et c'est parti ! Troisième position, j'ai choisi Radcliffe. Alors oui, ok, je suis d'accord avec vous, Pocahontas c'est pas vraiment le type de Disney qu'on peut dire qui ont été oubliés mais on ne peut pas en dire autant de John Radcliffe comme beaucoup ont oublié le nom d'ailleurs qui est un méchant assez oublié parmi les villains Disney. Contrairement à la majorité des méchants, il a survécu à la fin de Pocahontas 1 et refait des siennes dans Pocahontas 2 et je le trouve tout aussi sournois dans le deuxième, voire plus. Pour vous faire un topo, Radcliffe dans l'histoire c'est le commandant de bord du navire qui va partir en Virginie pour l'Angleterre afin de découvrir des richesses. Il est aussi le gouverneur, il se rend à la base pour trouver de l'argent et il se rend très vite compte que la terre de Virginie, donc l'endroit où vit Pocahontas, n'a aucune richesse à part du maïs. Comme il a peur d'être humilié et moqué en rentrant en Angleterre, quand il va s'apercevoir qu'il n'y a aucune richesse il va déverser sa rage sur les Indiens et il n'aura aucun mal à faire ça puisqu'il est carrément raciste. Je pense que si vous ne le savez pas, il est temps d'écouter la chanson les sauvages, vous comprendrez pourquoi. C'est un personnage qui est extrêmement dangereux par ses propos, sa fourberie et son racisme. Il a aussi énormément d'actes qui sont dangereux puisqu'il se déclare ouvertement la guerre aux sauvages. C'est une personne très écoïste et qui le montre de par son comportement avec les hommes. Je trouve que de par tous ses aspects c'est un véritable méchant. C'est très clairement le cliché du type mal attentionné qu'on imagine dans la vie de tous les jours. Quand j'étais enfant, il y a une scène qui m'a particulièrement choquée, c'est dans Pocahontas 2, la scène où il va torturer un ours. Il fait ça pour que Pocahontas remontre son côté sauvage, qu'elle se rebelle parce qu'elle ne va pas accepter qu'un animal se fasse torturer dans ses yeux et ça m'avait assez choquée. Manipulateur et perfide, Radcliffe est loin d'être un enfant de garde. En quatrième position et là je pense que beaucoup d'entre vous n'ont jamais vu le film, c'est Bill Sykes de Oliver et compagnie. C'est un méchant oublié qui pourtant m'a véritablement marquée pendant de nombreuses années et d'ailleurs j'ai revu le film il n'y a pas longtemps pour vous faire ce top, je ne pouvais pas ne pas mettre ce méchant dans ce top. C'est un méchant plein de charisme et de cruauté telle qu'on les aime, on n'a pas du tout d'empathie pour ce personnage. Dans le film Oliver et compagnie, Bill Sykes c'est un riche homme d'affaires qui a prêté de l'argent à Fagin, l'espèce de clochard qu'on voit dans le film. C'est un homme très pauvre et qui crible les têtes, le Fagin, et donc il lui doit de l'argent. Bill Sykes est vraiment un être menaçant qui est prêt à tout pour récupérer son argent. On l'impose de par son physique parce qu'il est quand même assez colossal avec de grands bras, des grands yeux... Franchement il file d'achère de poule quand il le menace. Il ne recule devant rien pour quelques billets verts et je ne vous dirai pas jusqu'où il va parce que c'est assez hardcore et si vous n'avez pas vu le film je ne peux pas vous gâcher la surprise. Il a aussi pour moi les animaux acoliques les plus flippants de l'univers Disney. Je vous avoue que le fait d'avoir peur des gros chiens n'aide en rien mais il a deux énormes chiens un peu comme Flo de Sam et Jet Sam, les deux anguilles d'Ursula. Ce ne sont pas des chiens à qui on a envie de faire des caresses, croyez-moi. En 3e position j'ai choisi Le Maître des Ténèbres de Taram et le Chaudron Magique. Si vous avez vu mon tout premier tag Disney, vous savez sûrement que Taram et le Chaudron Magique est un film qui m'a traumatisée durant mon enfance et en particulier Le Maître des Ténèbres parce qu'il est quand même horrible et à l'heure actuelle je ne peux toujours pas le regarder. Je vous avoue que je n'ai pas fait le test non plus mais je flippe bien à l'idée de le regarder. Il faut comprendre, vous l'avez vu la tête de celui-là ? Yurk ! Taram et le Chaudron Magique est sorti en 1985, une carrière de la période un peu difficile pour les studios Disney qui avait du mal à se réinventer et qui était toujours fragilisée par la mort de Walt Disney et qui ne savait pas vraiment pour quoi faire des studios. Le but de Taram et le Chaudron Magique c'est de faire un film un peu plus adulte pour un public plus mature et ça a complètement foiré. Taram n'a pas du tout réussi à trouver son public. C'est le film le plus sombre de la franchise Disney et le design de son méchant Le Seigneur des Ténèbres est carrément raccord avec l'ambiance. Il a des spires qui lui ressemblent et qui sont aussi affreux et qui me font personnellement beaucoup penser à ce qu'on voit dans La Balloa dormant quand Maléfique est dans son château. Elle est dans un château assez sombre avec beaucoup d'acolytes. Et c'est le cas aussi ici. Et d'ailleurs ces acolytes c'est carrément des cadavres d'une armée auquel le Maître des Ténèbres a promis de retrouver la vie. Lui-même cherche à retrouver l'humanité pour devenir le seigneur et régner sur les mortels. Très clairement si je devais vous recommander un film Disney pour Halloween, ce serait celui-ci parce qu'il est glauque et obscur à souhait. Il y a vraiment une atmosphère qui ressort de ce film, il a une aura de méchant qui personnellement me glace le sang. On se retrouve ici avec un méchant délu et de toute trace d'humanité qui tranche complètement avec tout ce qu'on avait l'occasion de voir jusqu'ici, notamment de par son physique. On n'a jamais vu un méchant comme ça chez Disney. On ne peut que le détester si vous arrivez à avoir de l'empathie sur ce personnage, vous avez peut-être des problèmes psychologiques vous aussi. Comme ce film, Le Seigneur des Ténèbres a disparu des mourins. En 2ème place, j'ai mis Frollo du Bossu Notre-Dame. Pour moi, c'est l'un des méchants les plus malsains de tout l'univers Disney, connu et non connu. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un personnage torturé, extrêmement pervers, manipulateur et sourdbois, ça fait quand même un joli coup. C'est un méchant qui est extrêmement développé et riche, qui a beaucoup de niveau de lecture. D'ailleurs quand j'étais enfant, je ne comprenais pas la chanson infernale. A cette époque-là, je n'avais pas compris à quel point Frollo était dérangé dans sa tête. Il commence à être à l'origine du meurtre de la mère de Quasimodo. Il ne se considère pas par son statut de gitane. Il est contraint de s'occuper de Quasimodo, mais il le garde séquestré et lui fait bien comprendre que c'est un monstre. Il l'empêche de sortir et en plus de ça, il a une aversion pour les gitans, malgré une attirance complètement malsaine pour Esmeralda. C'est bien exprimé dans la chanson infernale. Elle torture les flammes de sa chevelure, dévore mon corps d'obscèles flétrissures. Il tentera de la faire brûler vif parce qu'elle refuse d'être avec lui, laissera Quasimodo se faire humilié en public par les villageois à la fête des fous et en plus, il n'aura aucun mal à tenter de tuer Quasimodo ou Phoebus. Bref, il monte tout au long des films de différents travers et pour moi, il révèle ici même avec les méchants les plus célèbres de l'université. Et pour ça, il en faut. Et en première position, roulement de comme vous, j'ai choisi Shanyu de Mulan. Là encore, Mulan, c'est un film extrêmement connu mais je pense que Shanyu, malheureusement, ce n'est pas non plus un des méchants emblématiques de Disney comme peut l'être Ursula, la reine de coeur ou Maléfique. Dans les années 1986, je trouve que c'est là qu'on a eu les méchants les plus fournis avec la première période d'âge d'or Disney. Ce sont des véritables personnalités qui étaient diaboliques à nous donner froid dans le dos. L'un d'entre eux est Shanyu, le méchant de Mulan. Peu de gens se rappellent de ce cruel personnage qui nous fait quand même bien flipper, notamment de par son physique parce qu'il a un physique très particulier avec des yeux jaunes et des orbites noirs. Il est très massif, dans cette chef des uns, c'est un peu normal. Il a une carrière très imposante et il a une physionomie atypique qui le rend quand même très reconnaissable et creepy au passage. Il fait tout pour prendre le contrôle de la Chine et ne recule devant rien. Il est impitoyable, très froid, il n'hésite pas à tuer pour le plaisir, ce qui en fait quand même un méchant assez diabolique. Il n'a aucune pitié et d'ailleurs il n'hésite pas à décimer les villages qui se trouvent devant lui. D'ailleurs son équipe est aussi look que lui. Il a des phrases qui sont quand même assez cultes, notamment combien d'hommes faut-il pour envoyer un message avant d'en buter un. Moi celle qui m'a le plus marquée c'est par ailleurs une petite fille cherche sa poupée en ce moment, je voudrais la lui rendre. Avant tout pour moi le style mérite, la première place de ce classement c'est tout particulièrement parce que contrairement à la majorité des méchants Disney, il est impossible mais vraiment impossible d'éprouver de l'empathie pour lui et de la compassion pour ce personnage. Rien n'est mis en place pour qu'on comprenne véritablement ses motivations. On a bien compris qu'il voulait se venger quand il a vu la murale et qu'il veut tout faire pour tuer l'empereur. Il faut éventuellement prendre le contrôle mais il n'y a pas véritablement de raison derrière. Il n'y a vraiment rien qui est fait pour qu'on comprenne ces sombres dessins et qu'on le pardonne plus ou moins comme on peut le faire pour d'autres méchants. Pour moi il mérite véritablement la première place des méchants oubliés Disney et les plus impitoyables. Voilà ma Disney army, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous les 5 méchants les plus impitoyables Disney en n'oubliant pas qu'il faut penser à des méchants auxquels on ne pense pas tout de suite. Des méchants oubliés dans des films qu'on n'a pas l'habitude de voir. J'ai vraiment hâte d'avoir vos avis là-dessus, de me dire les méchants pour vous qui sont les plus impressionnants en commentaire. En attendant une prochaine vidéo ma Disney army, prenez soin de vous ! Bisous, bisous, bisous... Bisous... Bisous, bisous... Bisous, bisous... жеu... Il est tanimo... Abonne-toi !!!